Un discours tout en nuances pour Julie Gaillet La comédienne, invitée ce jeudi 16 mars au micro de Nagui et Leïla Kadour dans la bande originale de France Inter s'est confiée sur son approche personnelle de la chirurgie esthétique, un thème abordé dans son dernier film comme une actrice, en salle depuis le 8 mars dernier et dont elle assure actuellement la promotion. Durant cette interview, la discussion s'est centrée sur la différence de traitement entre les hommes et les femmes face à la vieillesse. Julie Gaillet a alors expliqué que, passé 50 ans, la vieillesse était vue chez les hommes comme un moyen de se bonifier, tandis que chez les femmes, elle est un tunnel où l'on peut disparaître des radars si l'on ne tente pas de maintenir à tout prix sa jeunesse. L'épouse de François Hollande a même révélé avoir entendu des phrases comme, « T'es encore belle pour ton âge. » Des propos désobligeants qui ont choqué Nagui et qui l'a qualifié de violence inouïe. Pour autant, Julie Gaillet a souhaité apporter de la nuance dans ce dialogue, « Oui, et en même temps, je trouve qu'on vieillit complètement différemment, qu'on a changé, qu'il y a plein de petites choses, on peut faire plein de choses. » « Moi je ne suis pas du tout contre le fait que l'on puisse faire des petites choses », a-t-elle déclaré. « Vous parlez de la chirurgie esthétique ? » lui a alors demandé Nagui. « Oui, la chirurgie esthétique, ou un petit détartrage, voilà, on fait mille choses aujourd'hui pour rester jeune, on fait de la barre au sol, on vieillit plus de la même manière que, je pense, nos grands-parents a confirmé celle qui a failli devenir footballeuse. » Julie Gaillet, qui sont les hommes de sa vie ? Julie Gaillet, si y est-il quand ça devient une folie que les problèmes commencent, selon elle l'animateur a alors fait part de son incompréhension, pardon mais si y est-il pas pareil de se dire je vais faire du pilates, du yoga et rester en forme, que de se dire je vais me faire refaire le nez ou botox et le front les joues. « Point non mais si y est-il quand ça devient une folie ? » a alors expliqué la campagne de l'ex-chef d'état. « On peut se dire qu'on peut faire des petites choses parce qu'on a envie d'être en forme ou beau ou belle. Mais on peut s'amuser, moi j'adore me maquiller. Si y est-il quand ça devient une folie, et si y est-il de ça dont parle le film, quand ça devient une addiction, c'est-à-dire l'incapacité à s'accepter de vieillir » a finalement précisé la comédienne. Crédit photo, Giancarlo Goracini Bestimage Crédit photo, Giancarlo Goracini Bestimage Crédit photo, Giancarlo Goracini Bestimage